Monsieur, vous commencez pas le cours ? Si si bien sûr, est-ce que vous pouvez continuer juste votre vacarme d'autres petites minutes ? Bon, s'il vous plaît, vous pouvez vous calmer qu'on puisse commencer déjà 5 minutes de perdu sur le cours, hein ? Ça fait du bien. Allez, aujourd'hui, on va tout simplement reprendre sur les shoot them up. On le re-répète, succès immense, donc, de Space Invaders. C'est à la suite de cela, une multitude de clones, impossible de tous voulaient citer le shmup, devient un genre à part, très présent dans les salles d'arcade. Seulement, celui-ci s'essouffle très vite. Malgré l'apparition du scrolling, les mécaniques deviennent vite répétitives. Mais c'est sans compter l'arrivée de Gradius et de son système de bonus fort astucieux qui relance clairement l'intérêt des joueurs pour le genre. Aujourd'hui, je ne m'étendrai longuement sur aucun de ces titres, car on va en voir un bon petit nombre. Attaquons tout de suite avec les jeux qui suivront le succès de Gradius. Le plus évident, R-Type. Les améliorations sont bien plus lentes à cumuler. Cela se fera souvent au péril de votre vie, car le jeu est particulièrement exigeant. Les ennemis se retrouvent vite à inonder l'écran. Et si vous n'êtes pas parvenu à booster votre vaisseau, la bataille risque de tourner du côté adverse. Heureusement, il est ici possible, en maintenant le bouton, de concentrer son tir pour une plus grande puissance de frappe. Indispensable pour se sortir des situations les plus complexes. Gemini Wing ne reprend pas l'idée des bonus que l'on conserve jusqu'à sa mort. Le jeu utilise une autre méthode. Des items que l'on ramasse viennent se placer derrière notre vaisseau. Et on utilise ceux-ci un peu comme une frappe dévastatrice quand bon nous semble. Chacun d'entre eux bénéficiant d'un effet visuel assez réussi. Raiden nous impose moins d'ennemis, mais ceux-ci sont en revanche bien plus coriaces. La précision prime donc. Heureusement, ici, suréquiper son vaisseau se fait assez rapidement. Axelay, lui, met sur un effet visuel atypique, une sorte de pseudo-perspective. Le décor défile presque comme un tapis roulant. Les sprites, visibles à l'horizon, viennent s'aligner avec votre vaisseau. Et justement, les décors sont tout de même magnifiques. Les boss, eux aussi, souvent titanesques, participent à ce tape-à-l'œil visuel. Gradu, ça fait un bon nombre de petits, mais c'est... Mais avec qui, monsieur ? Mais ces univers futuristes ne sont pas une norme. Parfois, les jeux se veulent un poil plus réalistes. Avec 1943, nous ne sommes plus dans l'espace, face à des extraterrestres, mais nous nous retrouvons au-dessus de l'océan, incarnant les Américains en pleine guerre du Pacifique. Bon, il est vrai que nous avons ici une barre de vie, à nouveau de multiples améliorations de tir. L'aviation ennemie qui surgit de partout, quand je dis réaliste, c'est tout de même relatif. Flying Shark, titre japonais, nous propose, lui, d'affronter l'aviation et l'armée de terre allemande. Le jeu est tout de même beaucoup plus exigeant. Les tirs sont bien plus lents, ce qui demande une plus grande précision. Et la moindre erreur s'avère fatale. Et par moments, les combats sont essentiellement aériens, perdus au-dessus des nuages, ce qui, ici, justifie le scrolling latéral. Et vous le remarquez à nouveau, bien que l'environnement se veut plus réaliste qu'un R-Type, les mécaniques restent identiques, des vagues et des vagues d'ennemis. Et nous, joueurs, qui mitraillons le bouton de tir tout en esquivant les missiles adverses. Ah, ça vous embouche un coin là, cramponnez-vous à vos chaises, parce que oui, ça bascule. La caméra placée à l'arrière du vaisseau, un peu à la manière d'une vue subjective, celle-ci même utilisée très tôt pour les jeux de course. Bien entendu, on avait déjà eu des expériences de la sorte dans le shoot them up. Mais l'avancée technologique permet à Afterburner, via ses graphismes hallucinants, d'atteindre un haut degré de réalisme, à tel point que l'on appelle le titre non plus un shoot them up, mais un simulateur de combat aérien. Bien entendu, la borne représente un cockpit, muni d'un joystick d'aviation. Même s'il est toujours question de venir à bout de hordes d'ennemis, un simple changement de point de vue offre une toute nouvelle expérience aux joueurs. J-Lock reprend cette vue subjective, mais en plus, la borne d'arcade penche en fonction de l'inclinaison de votre vaisseau. Voilà que l'on ressent même quelques sensations de physique. Alors oui, ces jeux s'avèrent bien plus réalistes. Cependant, les joueurs privilégient bien souvent des titres comme R-Type ou Raiden, parce que sûrement bien plus fun. Passons à présent, si vous le voulez bien, au run and gun, ou du moins, laissons de côté les vaisseaux pour les personnages. Nous voici avec Pang cloués au sol pour détruire les boules qui vagabondent dans le tableau seulement à la manière d'astéroïdes, toucher l'une la divise. Et elles ont donc vite tendance à se multiplier. Certains bonus permettent tout de même de nous aider. Nous pouvons par exemple lancer deux grappins à la fois, en utiliser un qui s'accroche au plafond, utiliser des armes à feu ou encore arrêter le temps. Avec Smash TV, vous participez à une émission de télé dans une arène face aux caméras. Il vous faut affronter des vagues d'ennemis pour survivre, le tout sous le regard amusé du public. Outzone est un run and gun bien plus classique, avec mine de rien pas mal de paramètres à gérer. Nos super frappes qui nous permettent de nous sortir d'une situation complexe, notre énergie, et oui, tout cet équipement, j'imagine que ça consomme, et bien entendu les différentes améliorations de tir, notamment le tir à trois coups, qui est certes dévastateur et ratisse l'écran, mais qui nous empêche de nous retourner, contrairement à l'arme classique. Et là, vous pourriez vous dire, ça y est, on a vu tous les styles de shmup, ça doit sûrement être la fin du cours ! C'est vrai, on peut rentrer chez nous ? Non, parce que justement, l'arcade, qui tente toujours de se démarquer de la console, paraît exploiter une vieille formule. Avec Operation Wolf, tout comme le run and gun, on contrôle un personnage, seulement cette fois-ci, on tire avec une véritable arme à feu, enfin, bien entendu, on simule. Le jeu est un véritable succès, grâce à cette originalité en vue subjective, le personnage se déplace tout seul, tout ce que nous avons à gérer, c'est notre viseur, pour venir à bout de l'armée adverse. C'est loin d'être une nouveauté, ce genre de jeu est apparu très tôt, par exemple avec la borne de Nintendo, Will Gunman, où il nous fallait tirer sur les cow-boys, nous en avons même une version dans le film Retour vers le futur. On retrouve le même système de jeu, avec Kabbal à la différence, qu'on retrouve les joysticks et les boutons classiques. Notre personnage est présent à l'image, et nous devons gérer ses déplacements pour éviter les tirs ennemis, tout en visant ses derniers, ce qui, par moment, s'avère assez complexe. Blood Brothers, sa suite, s'inscrit dans un univers de western, beaucoup plus dynamique, des armes bonus sont ajoutées, la possibilité de parcourir le titre à deux joueurs. Et là, sûrement que tout est dit, on va pouvoir rentrer chez nous ! Sauf, 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 sauf qu'il nous manque, les shmups à monde ouvert. Parce qu'être bloqué dans un tableau, ça permet de se concentrer uniquement sur l'action. Certes, caractéristique centrale du shoot them up, mais ça peut être par moment un petit peu frustrant, surtout à l'heure où l'on nous propose de plus en plus de monde ouvert. Regardez, si je vous autorise à vous balader, hein ? Allez-y, soyez pas timide, c'est aussi sympa, non ? Ça dégourdit les jambes, et puis bon, ça laisse place à l'exploration, ah ah ! Desert Strike, par exemple, nous met aux commandes d'un hélicoptère de combat, avec lequel nous devons remplir plusieurs objectifs. Et nous nous baladons librement sur une carte bas de scrolling que nous sommes contraints de suivre un peu comme un train dirigé par des rails. Cela ajoute donc un côté exploration propre au jeu d'aventure. Et bien entendu, les zombies ont mangé mes voisins, développés par LucasArts, où y souvenez-vous de leur point-and-click, bien souvent bourré d'humour. Un humour que nous retrouvons ici, le but de sauver toutes les personnes saines de chaque stage, des invasions de zombies que nous combattons avec un simple pistolet à eau. On remarque tout de suite le côté très cartoon du jeu, et ses références au cinéma du genre. Et voilà, on arrive à la fin du cours. Si jamais je peux vous donner un petit conseil, simplement, c'est si vous faites du sport, pensez à faire des étirements, parce que si la crampe et vous attraque, après c'est trop tard, hein ? Et ne venez pas pleurer, parce qu'on les connaît, les... Alors c'est bien, c'est une n'importe quoi, vraiment, de A à Z. Professeur Édouard, le recteur souhaite s'entretenir avec vous. Quoi ? C'est pour cette histoire de Sorbonne, c'est ça ? Vous ne lui avez toujours pas dit que je n'étais... Je ne sais pas du tout de quel sujet il s'agit. Tout ce que je vous demande, c'est toujours pas un mot sur le jeu vidéo. Hors de question. Fini avec les mensonges, moi ça m'attire que des emmerdes ! Professeur, pour que je puisse quitter cet établissement... Je replonge pas dans ce malentendu, où est-ce que je peux le trouver ? Café de la terrasse, demain, 10h. J'y serai alors. Je m'excuse mais... Ça peut pas durer comme ça. Au revoir, monsieur. Je suis foutu. Sous-titrage Société Radio-Canada